Salut à tous ! Des tigres préhistoriques momifiés, des armures romaines antiques, des armes millénaires sans une tache de rouille, il existe toutes sortes de choses que l'on peut trouver dans le sol ou sous l'eau. Aujourd'hui, nous allons te parler des découvertes les plus impressionnantes et crois-moi, tu vas avoir envie de te procurer un détecteur de métaux et de partir à l'aventure. C'est parti ! Il y a plusieurs années, un chercheur de défense de mammouth passait son temps à traverser les anciennes grottes de Sibérie. Il n'a jamais trouvé la moindre défense, mais il est tombé sur un minuscule lionceau des cavernes. Les scientifiques ont immédiatement commencé à étudier le lionceau. Ils lui ont donné le doux surnom de Sparte et ont appris que le lionceau était mort il y a 28 000 ans. Néanmoins, il est incroyablement bien conservé. On peut voir la fourrure et même les moustaches intactes. D'ailleurs, ce n'est pas la seule histoire de ce genre. Un peu plus tôt, dans des grottes similaires, on a trouvé un autre lionceau, mort il y a environ 44 000 ans. Une seule question se pose. Comment est-ce possible ? Selon les scientifiques, tout est dû à l'environnement froid et sans air de la grotte. C'est pourquoi les corps des prédateurs sont si bien momifiés. Un employé de la National Gallery d'Australie a un jour traversé les salles vides du musée en plein confinement. Il vérifiait les toiles à la recherche de fissures et d'irrégularités à l'aide d'une lampe de poche. Et tu sais quoi ? Sous une célèbre peinture de Frédéric McCubbin, il a soudainement trouvé une autre peinture. Et le plus étonnant, c'est qu'il était considéré comme disparu depuis un siècle. Il n'y a qu'un seul problème. L'artiste a peint le nouveau tableau par-dessus l'ancien. Il est donc impossible de le récupérer. Une légende raconte qu'en 1934, le célèbre coureur français René Dreyfus a perdu une partie de poker contre un Suisse. Comme il n'avait pas d'argent sur lui, il n'a rien trouvé de mieux que de payer sa dette avec une excellente Bugatti type 22. Et bien, quelque chose a mal tourné, et la voiture a fini au fond du lac majeur, situé juste à la frontière entre l'Italie et la Suisse. Pendant longtemps, les habitants ont transmis cette légende de bouche à oreille, sans vraiment y croire, jusqu'à ce qu'en 2009, la voiture légendaire soit réellement sortie du fond du lac. Et elle s'est très bien conservée. Un pêcheur chinois de Chongqing est un jour allé pêcher, comme d'habitude, mais au lieu de carpe, il a attrapé une salamandre géante pesant 50 kilos et mesurant un mètre et demi de long. En fait, cet animal est considéré comme un gravement menacé, de sorte que la chance de le voir est d'environ une sur un million. Mais le pêcheur a eu de la chance, selon les experts, sa prise a au moins 200 ans. La salamandre géante a bien sûr été livrée à des scientifiques à des fins de recherche, même si elle peut être achetée une fortune au marché noir. Les braconniers capturent les quelques salamandres restantes, car elles sont très appréciées par les partisans de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, on ne sait jamais ce qui pourrait se transformer en mème. Peut-être une photo prise au hasard dans la rue, ou une découverte archéologique super cool. Voici l'histoire. Au printemps dernier, des archéologues ont découvert en Chine un masque ancien en or pur. Tu pourrais te demander ce qu'il y a de si inhabituel dans cette découverte. Mais regarde, les Chinois l'ont tellement aimé qu'ils ont organisé un défi sur TikTok. Certains utilisateurs ont simplement essayé un masque virtuel. D'autres y ont ajouté des images amusantes, et d'autres encore ont même réussi à découper ce masque dans du papier. C'est peut-être la tendance la plus insolite que nous ayons jamais vue. Un jour, dans les années 80, un jeune de Chicago, Rob Wroble, a offert à son pote un livre sur les trésors pour son anniversaire. Et qu'en penses-tu ? Le livre ne contenait pas seulement une histoire, mais aussi de vrais indices pour trouver un trésor. Bien sûr, les amis ont immédiatement commencé à le chercher. Cela peut sembler incroyable, mais la quête s'est avérée réelle. Après avoir résolu toutes les énigmes, les compères se sont rendus au parc Grunt de leur région, et au bout d'un moment, ils ont trouvé une boîte transparente sous le sol, et à l'intérieur, un récipient en céramique contenant une clé. Selon les règles du jeu, la clé devait être remise à l'auteur du livre, Byron Price. C'est ce que les amis ont fait. Et en échange, ils ont reçu une véritable émeraude d'une valeur d'environ 1000 dollars. Imagine un peu, cette locomotive a été cachée sous la boue pendant plus de 100 ans. C'est sérieux, cette histoire s'est déroulée en Nouvelle-Zélande. La locomotive est entrée sur les rails en 1885 et a parfaitement rempli sa mission pendant plusieurs décennies. Puis, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, les prix de la ferraille ont chuté, et les trains ont tout simplement été jetés dans les rivières afin de servir de barrage. Cette locomotive est restée au fond de la rivière pendant plus d'un siècle, et on ne l'a récupérée que l'année dernière. Si tu n'utilises pas un couteau pendant un certain temps et que tu n'en prends pas soin, il risque de rouiller, non ? Il s'avère qu'il existe de merveilleuses exceptions à cette règle. En Chine, on a déterré l'épée tranchante de Gujian, vieille d'environ 2500 ans. En l'examinant de plus près, on s'est aperçu qu'elle ne présentait aucune trace de corrosion ou de noircissement, et qu'elle était aussi tranchante qu'un couteau neuf. Comment est-ce possible ? Nous savons que l'épée a été forgée dans un bronze à forte teneur en cuivre et en soufre, et à faible teneur en fer et en plomb. Cette composition secrète a très probablement permis à l'arme de rester en excellent état pendant des millénaires. Jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient qu'il n'y avait aucun organisme vivant sous la glace de l'Antarctique. Tout a changé quand, au début de cette année, un groupe de chercheurs a foré un puits dans un glacier et a trouvé toute une colonie de créatures vivantes inconnues. Il s'agit d'organismes filtrants similaires aux éponges et aux acidies. Les scientifiques doivent encore découvrir comment ces organismes ont réussi à arriver là et de quoi ils se nourrissent. L'Antarctique est une région tellement difficile à atteindre que nous pouvons nous attendre à y faire de nombreuses autres découvertes. Mais en voici une totalement inattendue, faite par une chercheuse néo-zélandaise. En effet, cette femme nettoyait sa maison en Antarctique et a soudainement trouvé une véritable peinture sous des excréments de pingouins. Il s'avère qu'elle n'a pas moins de 118 ans et qu'elle a été créée par un explorateur britannique. Il existe à travers le monde toute une communauté de personnes qui aiment chercher des objets avec des détecteurs de métaux. Tu penses que ce n'est qu'une bande de fous ? Eh bien, sache qu'un jour, un jeune homme de Grande-Bretagne a bien ri lui aussi, car un jour, il a trouvé un véritable casque de l'époque de l'Empire romain. Et ensuite, il l'a vendu aux enchères pour plus de 2 millions de livres sterling. Alors, si tu es à la recherche d'un nouveau passe-temps, pense-y. Sais-tu où vont nager les plongeurs professionnels ? Eh bien, par exemple, dans des installations militaires abandonnées. Non, sérieusement, ce que tu vois là, ce sont les tunnels inondés du silo à missiles américains Titan 1, situé dans l'état de Washington. Pendant la guerre froide, il était opérationnel et maintenant, il est devenu une sorte de musée sous-marin. Et le plus étonnant, c'est que la plongée ici est légale. Il suffit d'obtenir une autorisation de l'administration locale à l'avance et de passer une courte formation avant de plonger. Tu penses qu'il s'agit juste d'un simple coffre rouillé ? Eh bien, pas du tout. Ce que tu vois là est une véritable relique. Elle a été accidentellement découverte par des ouvriers américains alors qu'ils démontaient un monument de Robert Ely à Orlando. Comme il était évident qu'il s'agissait d'une capsule temporelle, les ouvriers l'ont immédiatement remise aux autorités de la ville, qui l'ont ouverte au cours d'une cérémonie. Bien sûr, beaucoup s'attendaient à y trouver des lingots d'or et d'autres objets de valeur. Mais les ancêtres ont décidé de mettre des documents ordinaires de cette époque dans le coffre. Un numéro de journal jauni, vieux de 100 ans, des documents historiques et des mini-drapeaux de la Confédération. Et tout cela a été conservé en excellent état. Il y a un peu moins de 10 ans, les habitants du Royaume-Uni et d'Europe du Nord ont commencé à trouver quelque chose d'étrange sur les plages. Des blocs de caoutchouc identiques vieux d'un siècle. Chacun d'eux portait un mot mystérieux en gros caractère. Chiptir. Cela n'a rien à voir avec Jupiter. C'est le nom d'un village reculé d'Indonésie. D'ailleurs, une grande usine de caoutchouc s'y trouve. Il semblerait que le mystère soit résolu. Les blocs ont été produits dans une usine en Indonésie et il n'y a rien de surnaturel ici. Mais comment ces plaques se sont-elles retrouvées littéralement dans une autre partie de la planète ? Il s'avère que les blocs de caoutchouc ont été transportés par un paquebot japonais qui a coulé pendant la Première Guerre mondiale. Tu vois cette voiture insolite recouverte de moules et d'autres coquillages ? Crois-le ou non, il s'agit d'un coupé Chevrolet de 1927 qui a coulé dans la baie géorgienne, il y a près d'un siècle. Cette voiture appartenait à l'un des passagers et était garée sur le pont où elle est restée jusqu'à ce jour. Les plongeurs ont réussi à trouver cet artefact assez récemment, mais ils n'ont pas remonté la voiture à la surface. Elle semble se débrouiller très bien sous l'eau. Penses-tu que les archéologues ont déjà découvert tout ce qu'il y avait à découvrir en Egypte ? Pas tout à fait. Par exemple, il y a quelques années, une grande statue du pharaon a été déterrée dans la partie est du Caire. Elle pèse 4 tonnes et sa hauteur est de 8 mètres. Les scientifiques pensent que la statue a environ 3000 ans et qu'elle représente Ramsès II, l'un des souverains de l'époque. L'histoire de l'Américain Herbert Humphreys, qui a consacré toute sa vie à trouver des trésors. Pas de simples trésors, mais ceux qui ont appartenu à des célébrités et à des personnages historiques renommés. Humphreys avait beaucoup de succès dans son entreprise. Par exemple, un jour il s'est rendu aux Bahamas et y a trouvé une croix en émeraude, qui a très probablement appartenu à la reine Isabelle et qui a coulé au XVIIe siècle avec le gallion espagnol Maravilas. En plus, Herbert a également trouvé une demi-douzaine de lingots d'or et de nombreuses pièces de monnaie de valeur. Comme un beau bonus. Ce n'est pas un secret pour personne qu'en plus de la tour Eiffel et des Champs-Elysées, Paris a des attractions qui demandent un sacré courage. Comme par exemple, les catacombes, qui sont un réseau entier de tunnels souterrains. Bien sûr, la plupart d'entre eux sont fermés aux visiteurs. Mais penses-tu que cela suffise à arrêter les gens ? Une bande de casse-coups aime se frayer un chemin dans les tunnels par les bouches d'égout presque tous les jours. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien y faire ? En 2004, la police de la capitale française a découvert ce secret. Il s'est avéré que les Parisiens regardent des films indépendants sur un écran géant et organisent des fêtes sous terre. C'est très français de leur part, n'est-ce pas ? As-tu déjà rêvé de trouver un message dans une bouteille sur la plage ? Un couple australien a un jour trouvé, non pas une simple lettre romantique, mais un véritable artefact. En se promenant sur la plage, Kim et Tonya Ellemann ont vu une bouteille dans le sable et ont décidé de la ramasser afin de pouvoir l'utiliser plus tard comme meuble insolite. Qui aurait cru qu'il trouverait à l'intérieur un message en allemand écrit en 1889 ? Plus tard, il s'est avéré que c'était la plus ancienne découverte de ce genre. Malheureusement, la lettre ne contenait rien de romantique, juste un document ennuyeux sur l'étude des vagues océaniques. Ok les gens, bougez pas ! Vous voulez des histoires folles de la vie réelle ? Pas de routine ennuyeuse ? Juste de l'action ? Juste de l'aventure ? Chasse et bataille ? Confessions d'amour et trahison inattendues ? Vous n'y croyez pas ? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même la chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici ! N'oubliez pas de vous abonner !